Musique Bienvenue au salon de l'agriculture où l'on peut circuler tout à fait tranquillement et pour cause le public n'est pas encore là, il ne va arriver que dans trois quarts d'heure et pourtant les vaches sont déjà là, les éleveurs sont déjà là et pour eux la journée a déjà commencé. Nous sommes donc dans les coulisses de ce salon de l'agriculture, nous allons parler notamment des vaches limousines qui sont arrivées cette nuit ici au salon, ce qu'on appelle la rotation. Et nous avons rendez-vous avec Stéphane Bourdarias, il est arrivé cette nuit ici au salon avec Javel, c'est ça ? C'est ça oui, on est arrivé cette nuit, on est parti hier à 16h de la Corrèze et on a déchargé hier soir à 23h et on s'est couché un peu tard. Oui, j'imagine, est-ce que c'est un moment difficile et pour vous d'ailleurs et surtout en fait peut-être pour les animaux ? Oui, difficile forcément, on a toujours une appréhension que le transport ne se passe pas bien, que ça bouge, qu'ils soient blessés, que ça ne se passe pas bien quand ils arrivent là, qu'ils soient malades, c'est quand même un milieu qui n'est pas du tout le même que celui qu'elles ont laissé hier matin. Oui, parce que là, il y a encore quelques heures, elles étaient dans la campagne, tranquilles dans leur prêt. Dans le prêt, même hier, il faisait très beau chez nous, donc toute la journée, elles ont passé au prêt. Donc c'est un gros changement pour elles, c'est clair, mais elles sont quand même un peu habituées et puis elles ne sont pas malheureuses. Alors justement, on va les voir un petit peu, Javel, parce que j'imagine que ce qui se passe ici, c'est quand même par là, que c'est important pour elles, pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors vous la sentez comment, Javel, stressé, tranquille ? Non, ça va, ça va, on voit qu'elle est calme, elle a bien mangé ce matin, elle a bu, non, non, tout va bien, son veau a bien été, donc non, non, il n'y a pas de... ce matin, tous les feux sont ouverts. Alors quelle va être sa journée ou ses quelques journées ici au salon ? Parce que vous l'avez dit, ce n'est pas très habituel pour elle. Non, habituel non. Alors bien sûr, on a été choisi à une sélection. La sélection avait lieu en janvier à l'Ubersac. Et là, le jour phare, bien évidemment, c'est jeudi pour le concours dans le Grand Ring. Elle a des chances, Javel ? Oui, des chances. Quand on est là, on espère toujours. Quand on est compétiteur, c'est pour gagner, on ne vient pas pour perdre. Est-ce que c'est une sportive de haut niveau ? On fait souvent ce genre de comparaison, vous parlez de compétition. On prépare ça un peu, effectivement, comme une compète ? Ah oui, oui, oui. C'est ce qui nous fait un peu vibrer et qui nous fait rêver un peu de venir et de se comparer aux autres et de pouvoir être compétitif. On n'y connaît pas forcément grand-chose. Quels sont les atouts de la belle Javel ? Alors, c'est une vache qui est de type mixte, donc ce n'est pas une très grande, ce n'est pas une très lourde, mais elle est plutôt élégante, elle marche très bien. Ah, c'est important, ça ? Ah oui, oui. Autant que les chevaux, la façon dont on marche ? Oui, oui, parce qu'un animal, vous savez, la plupart de l'année, elles sont dans l'éprès. Donc, pour aller manger l'herbe, il faut pouvoir bien marcher parce que les parcelles, nous, sont quand même assez grandes. Et dans les vallées et les coteaux, il faut que les aplons soient solides. Et c'est très important, oui, pour l'élevage. Donc, vous allez la préparer aussi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va être poupoutée ? C'est ça, alors demain matin, elle aura droit à une petite douche très tôt demain matin pour que le poêle soit très luisant dans le ring et que ça brille aux yeux du juge, qui est aussi éleveur, parce que c'est un juge éleveur. Donc, demain matin, oui, ça sera le shampoing, un grand lavage, un grand nettoyage. Et on fera tout pour que tout soit au millimètre près. Et vous êtes tendu à ce moment-là ? Un petit peu comme un entraîneur de foot ? Oui, toujours, toujours, oui, oui. Au moment de rentrer sur le ring, il y a toujours cette petite adrénaline qui monte. Et oui, c'est normal, il faut, parce que c'est ce qui nous fait aussi... C'est notre plaisir, quoi. Bon, ben voilà. Moi, c'est mes vacances d'hiver. C'est vos vacances d'hiver ? De venir au salon d'agriculture. C'est important, le salon, oui. Oui, c'est important, oui, oui. C'est un moment où on peut échanger avec toute la population. Et Dieu sait si on en a besoin en ce moment, quoi. Donc, si, si, ça a toujours été important. Ça l'est peut-être encore plus aujourd'hui, voilà. Eh bien, voilà, ça y est. Javel et son petit Vaud sont arrivés ici au salon. Vous l'avez compris, peut-être avec nous une future couronnée du concours. Et puis, vous, la nuit a été courte, j'imagine. Mais bon, c'est pas grave, c'est l'adrénaline. Oui, c'est ça. La nuit, on rattrapera la semaine prochaine. On ne vient pas là pour dormir. OK, mais bonne chance pour le concours, alors. Merci bien. Il n'y a pas que la limousine. Il y a une autre race, bien sûr, en Nouvelle-Aquitaine, la partenaise. Et pour nous en parler à l'intournue, comment ça s'est passé, la rotation ? Parce que j'imagine que Fanfare, Érotique, Yves et Junior sont arrivés cette nuit également. Oui, ils sont arrivés cette nuit. Donc, on a 17 animaux qui sont arrivés, qui ont remplacé 5 animaux qui sont partis aussi dans la nuit. Donc, cette nuit, mardi. Alors, parlez-nous un petit peu de ce que représente pour vous ce salon. J'imagine que pour une race comme la partenaise, c'est important. Parce que, sans vouloir être méchant, c'est pas forcément la race la plus connue de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est pas la plus connue. C'est pour ça que d'être à Paris, c'est bien pour faire connaître la race au grand public. Surtout dans le contexte actuel, c'est aussi bien de la faire connaître aux professionnels. Parce que c'est un monde de professionnels. Donc, on a tous les éleveurs qui sont présents aussi ici. Donc, c'est très intéressant d'être présent. Alors, la partenaise, justement, c'est l'occasion de nous en parler de cette race. Donc, la partenaise est l'originaire des Deux-Sèvres, dans l'ouest de la France. Plus précisément de la Gatine. Mais on la retrouve aussi dans d'autres départements. Par exemple, le Maine-et-Loire, la Vendée, la Loire-Atlantique. Mais elle reste très locale. Même si elle s'exporte, entre guillemets, de plus en plus. Notamment en Bretagne, dans le Nord, ou encore dans l'Est, ou en Bourgogne. Qu'est-ce qui fait la classe, ou la particularité de cette race partenaise ? Déjà, sa couleur. Elle se maquille tous les matins. On voit ça. Elles sont apprêtées. Ça va être un peu long à préparer tout ça. Ça peut être long, oui. Mais ce qui fait surtout sa spécificité, donc la couleur. Robes froment, avec toutes les extrémités noires. Et ce qui la distingue aussi des autres races, c'est qu'elle est vraiment très fine dans le squelette. Et qu'elle est vraiment très musclée. Comme on voit sur ces animaux. Alors là, justement, il s'appelle Junior. J'imagine. Parce que j'ai cru déceler le fait que c'était plutôt un taureau. Oui, c'est ça. Parlez-nous un petit peu de cet animal, là, grosso modo. Son poids, vous dites qu'il s'effare, mais c'est quand même très impressionnant comme animal. C'est très impressionnant par le volume, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, par le muscle. Ah oui, oui. Il fait combien, notre ami Junior ? Là, ils ont été pesés ce matin. Donc, on aura les poids dans la journée. C'est un animal qui fera sûrement la tonne. La tonne ? Oui. D'accord. Et les sapins, Junior ? Oui, je pense. Après, c'est son éleveur qui s'en occupe à la ferme, qui l'a emmené et qui l'a déchargé hier pendant la rotation, puis qui va s'en occuper toute la durée du salon. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément, nous, l'habitude, mais c'est vrai que croiser ce genre d'animal dans un prêt, ça va être un peu impressionnant quand même. Là, on le voit tranquille, attaché, entre guillemets, mais dans un prêt en liberté. Non ? Oui, on s'inquiète pour rien ? Vous êtes sûre ? Non, après, c'est une question d'habitude. Oui, voilà, oui. D'accord. Et donc, dernière question par rapport à ça, puis on va continuer à être autour, nous, des éleveurs qui sont arrivés ici au salon durant la nuit à l'occasion de cette fameuse rotation. Est-ce que vous avez l'impression que les éleveurs souffrent d'une mauvaise image en ce moment ? On a le sentiment que c'est de plus en plus compliqué d'élever des vaches. On sent que c'est compliqué. Après, on a des éleveurs plutôt très motivés et très dynamiques. Donc, ils essayent quand même de redorer, on va dire, l'image de l'élevage. Ça vous agace un peu, j'imagine, non, tout ça ? Mais forcément, après, quand on est passionné, puis quand on aime, on veut défendre ce qu'on aime. Voilà. Écoutez, on va continuer à défendre la partenaise et nous, on va aller faire un tour du côté des blondes d'Aquitaine. Et les blondes d'Aquitaine également sont arrivées cette nuit, toujours durant cette fameuse rotation. C'est notamment le cas, regardez, de Jody Foster, mesdames et messieurs. Jody Foster est donc au salon d'agriculture et avec son maître, on va l'appeler ça comme ça, ou son éleveur, Yann Arsico. Vous la trouvez comment pour un animal qui est arrivé depuis peu à Paris ? Vous la sentez bien ? Oui, elles sont habituées à voyager. Elles ont fait des voyages bien plus longs que ça. On est peut-être plus stressés qu'elles avant qu'elles arrivent. Vous voyez, ça y est, elle est dans son élément. Arrête ! Jody Foster a besoin de câlins. Voilà, c'est ça. Bon, si vous dites que vous avez l'habitude de voyager, c'est que vous aussi êtes habitué des concours ? Bien sûr, parce que pour venir ici, avant, il faut faire les nationaux. Tous les ans, il y a un national de la race. Donc l'année dernière, c'était pas loin de chez nous, c'était en Deux-Sèvres à Montcoutan. Mais il y a deux ans, on était à Sedan, complètement à l'autre côté de la France. Donc c'est pour ça que Paris, pour elle, c'est pas loin. Alors, parlez-nous un petit peu, parce que tout le monde est fan de Jody Foster, bien évidemment. Mais parlez-nous de ses atouts, à elle en particulier. C'est sa touelle, c'est une très bonne vache qui rassemble bien toutes les qualités qu'on recherche dans notre race. C'est-à-dire, elle a la bonne couleur de robe. Elle a les masses musculaires qu'il faut, sans trop en avoir non plus. Elle a un très bon dos, elle a un très bon bassin qui va lui permettre de véler facilement. Est-ce que ça, ça se travaille dès le début, dès qu'elle est toute petite ? J'allais dire, est-ce que vous voyez ce potentiel, un petit peu comme un entraîneur de foot, par exemple, voit le potentiel d'un jeune ? Ils ont forcément un potentiel à la naissance, parce qu'ils naissent souvent d'un père et ou d'une mère qui ont déjà fait les concours. Après, oui, ça se voit plus ou moins petit, mais un animal, surtout dans la race blonde d'Aquitaine, ça évolue énormément dans un sens ou dans l'autre au fil des années. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez plus stressé que Jody. Pourquoi ? Pour le voyage, on est stressé, parce qu'on a toujours peur qu'ils arrivent quasiment à voyager. Quand elles sont dans le camion, on ne les voit pas, on ne sait pas ce qui se passe. On arrête régulièrement sur la route, mais il peut toujours arriver quelque chose. Après, le déchargement, c'est toujours un peu la foire. Mais tout se passe bien. Maintenant, c'est bon. Tout à l'heure, il y a un éleveur qui disait que c'est important pour nous d'être au salon, que les gens voient un petit peu nos animaux, qu'il y a un contact entre nous, agriculteurs et le monde urbain. Il disait qu'il y en a bien besoin en ce moment. Ah oui, il y en a toujours eu besoin. Il y en a énormément besoin en ce moment. Quand les gens nous posent des questions ici, ils nous posent des questions, on se dit mais ce n'est pas possible qu'ils ne savent pas ça. Exemple ? Pour caricaturer un peu le truc, ils vont nous demander si c'est une vache ou si c'est un taureau, enfin des trucs. Il y a une différence quand même entre les deux. Légère, légère, légère. Mais bon, c'est vrai qu'on en parlait avec des éleveurs hier, il y en a qui font les raccourcis. Donc celui-là, il a des cornes, donc ça doit être un taureau et celui-là, il n'en a pas, donc ça doit être une vache. Ils ont des idées préconçues comme ça qui sont complètement à côté de la réalité. Après, ici, le salon, c'est un peu le haut du panier. Mais ça ne représente pas non plus la vraie réalité du terrain. Là, ils ne voient que des beaux animaux, bien flattés, bien machinés. Nous, ils nous voient là, on est bien, on fait la fête, etc. Mais ce n'est pas la réalité. Oui, c'est ça, mais par rapport à tout ce qui est en ce moment, les démontées contre les animaux élevés, etc. Ça vous énerve un peu, ça, non ? Ah non, moi, ça m'énerve beaucoup. Ah oui ? Oui, mais ça nous énerve tous les jours, parce que nous, tous les jours, on les bichonne, on en prend soin. Enfin, un éleveur, il fait passer presque ses animaux avant sa famille, avant tout le reste. Et après, on voudrait nous faire croire que, pardon, qu'on n'en prend pas soin et qu'on les aime pas et qu'on les maltraite, etc. Bon, il y avait une... On a trouvé quelqu'un l'autre soir, couché dans le foin, là, qui pleurait, parce qu'elle n'admettait pas qu'il y ait des animaux attachés ici, etc. Elle était en larmes, elle était sur une autre planète. Oui, donc, vous ne comprenez pas ce que... Avec des gens comme ça, quand ils sont rendus à ce point extrême, on ne peut même plus discuter, échanger, ne leur faire comprendre quoi que ce soit. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas la peine d'engager. Après, avec les gens qui posent des questions et tout, c'est très intéressant de leur expliquer. Les extrémistes, tant pis pour eux. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Jodie Foster ? De gagner quelque chose demain après-midi au concours. Allez, on va faire ça alors. Voilà donc pour ce salon de l'agriculture version coulisses. Et c'est ici même, sur ce ring, que jeudi, Javel ou Jodie Foster et les autres viendront concourir pour devenir, pourquoi pas, la reine de ce salon de l'agriculture 2019, ici à Paris, où nous nous retrouverons demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada